Cette cérémonie n'est que le reflet, ou n'est qu'une occasion pour magnifier l'excellence des relations entre la République du Sénégal et la République populaire de Chine. Si vous regardez le domaine qui nous réunit aujourd'hui, qui est le sous-secteur de l'architecture, vous le savez, les progrès que ce sous-secteur a connus entre l'avènement du président Macky Sall à la tête de notre pays et nos jours. Ce développement est sans précédent. Nous sommes passés à des propositions recordes, du fait de la vision du chef de l'État, la pertinence de sa vision, sa volonté, mais surtout l'accompagnement sans précédent que son gouvernement, avec sa volonté, a assuré au sous-secteur de l'architecture. On est passés de 905 000 tonnes de fruits et légumes en 2012 à 1 446 000 tonnes en 2018. On est passés des exportations de 56 000 tonnes de fruits et légumes à 122 000 tonnes en 2018. On est passés d'une dépendance totale des importations pour la pomme de terre à une couverture de 8 mois sur 12 en 2018. On est passés de 3 à 4 mois de couverture, n'est-ce pas, des besoins avec l'Oignon à 8 mois actuellement. Et 5 mois de couverture de nos besoins pour la 40. Et pour la banque, nous sommes parmi les pays africains leaders en matière d'exportation de banques à travers le monde. Tout ceci pour dire que le sous-secteur de l'architecture a connu des progrès particulièrement flatteurs. Et ceci, c'est quelque part en partie à travers ou grâce à la contribution de la coopération technique de manière générale. C'est-à-dire que le Sénégal y a beaucoup contribué, a fait l'essentiel, mais aussi ses partenaires techniques et financiers y ont beaucoup contribué. Et c'est le cas de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada